Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine à la maison, c'est la dernière semaine avant les vacances. Sachez que je pense très fort à vous, il me tarde de tous vous retrouver. Alors bien sûr, j'ai quelques chouchous, mais je ne vais pas vous dire qui me manque le plus. Pour cette dernière semaine, je vous ai préparé une petite surprise. Il y aura une invitée que vous pouvez trouver dans le nouveau défi que l'on va vous proposer. Pour les ateliers de cette semaine, c'est encore et toujours des légendes du Moyen-Âge. Une nouvelle légende qu'on avait vue ensemble avant les vacances par Tonopéus de Blois. Alors souvenez-vous, c'est une histoire qu'on avait faite pour le calendrier. Dans le calendrier, le Partonopéus avait été interprété par Louis quand il traversait l'océan pour rejoindre le château magique avec la fée invisible Melior interprétée par Chloé. Et quand il rentrait chez lui, il retrouvait sa mère qui était interprétée par Jeanne. Cette scène-là, on l'avait aussi faite pour le film médiéval. Donc je vous ai préparé un petit film pour vous remettre cette histoire en tête. Sachant que c'était il y a longtemps et que les petits n'avaient pas vraiment vu l'histoire en entier. Et pour les CP, toujours votre travail sur le fichier de mathématiques et sur le cahier d'activité. Il reste plus que 4 pages et puis une petite feuille de jeu à la fin. Voilà, vu que c'est la dernière semaine avant les vacances, c'est la dernière vidéo que je ferai. Ça prenait un petit peu de temps, mais heureusement, je faisais toujours tout de la première... Ça prenait un petit peu de temps, mais heureusement, c'était toujours fait dès la première... Ça prenait un petit peu de temps, mais heureusement, c'était toujours fait dès la première... Ça prenait un petit peu de temps, mais heureusement, c'était toujours fait dès la première... Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Il me tarde de voir vos photos pour le nouveau défi. J'espère que tu participeras. N'oublie pas que c'est toujours moi qui commande. Attends ! J'arrive ! Je vous laisse. Et donc, voici les ateliers du matin pour cette cinquième semaine. Pour l'atelier numéro 1, il s'agit du traditionnel dessin d'avril. Donc, c'est un dessin libre. Tu dessines ce que tu veux. Tout en haut, tu écriras un titre pour ton dessin. Alors, pour les petits, comme d'habitude, et les moyens, vous faites les lettres que vous connaissez... Ou vous essayez de faire sonner quelques sons. Pour les plus grands, vous essayez d'écrire une phrase. La correction sera écrite par papa ou maman en bas. Atelier numéro 2. Donc, c'est sur l'histoire de Partonopéus de Blois. Donc, je t'invite à regarder la vidéo. Pour les plus petits, il faut remettre les 4 premières images dans l'ordre. Pour les moyens, il va falloir classer les événements. Ce qui se passe avant, ce qui se passe après, et ce qui se passe pendant que Partonéus est en train de faire son repas. Pour les plus grands, il faut classer les images et les phrases. Et puis, pour les CP, il va falloir écrire ces phrases. Voilà pour l'atelier numéro 2. Atelier numéro 3. C'est un atelier mathématique. C'est sur une décomposition de nombres. Regardez bien. On voit Partonopéus avec des bouteilles qui volent autour de lui. Dans chaque bulle, il faudra mettre le bon nombre. Complétez les bulles. Pour les plus petits, ça va jusqu'à 3. Pour les moyens, ça va jusqu'à 5. Pour les plus grands, ça va jusqu'à 10. Et alors, pour les CP, vous, vous allez avoir des additions à faire de différentes façons. C'est-à-dire, vous allez compléter en collant des paquets de 10 et des unités de bouteilles. Vous allez aussi poser en colonne une addition et faire la même addition en faisant des bons de 10. Voilà. Donc, vous avez compris que c'était une petite révision sur ce que vous aviez appris la semaine dernière. Atelier numéro 4. J'ai pris toutes les photos que vous m'avez envoyées. D'ailleurs, je vous remercie encore sur les produits dangereux. Comment reconnaître ces produits. Et il va falloir regarder ces photos et savoir quels sont les produits qui sont toxiques, inflammables ou qui sont dangereux pour la santé ou pour l'environnement, etc. Donc, il va falloir entourer ces produits selon le code couleur. Pour les plus petits, j'en ai mis que 6. Pour les plus grands, j'ai mis plus de produits. Et souvent, il va falloir les entourer de différentes couleurs. Voilà pour les ateliers du matin. Et voici donc les ateliers jaunes, les ateliers de l'après-midi. Pour l'atelier numéro 1, comme d'habitude, du graphisme. Là, c'est à nouveau du graphisme décoratif. Donc, pour les plus petits, il va falloir repasser sur les traits. Pour les moyens, vous avez des petits modèles qu'il va falloir reproduire un peu partout. Donc, vous voyez, des vagues, des croix, des ronds, comme d'habitude. Et pour les plus grands et pour les CP, c'est beaucoup plus libre. Donc, il va falloir inventer des graphismes. Voilà pour l'atelier numéro 1. Atelier numéro 2, c'est l'atelier de conscience phonologique. Il va falloir remettre les syllabes ou les sons au bon endroit, dans les bonnes cases des syllabes. Pour les moyens, vous, ce ne sont pas des voyelles. Ce seront des consonnes, les sons que vous entendez au tout début. Où est-ce que vous entendez au tout début ? P, M, T, L, U, R, K, N. Dans les mots lampe, par, tono, pe, us, roi, melior, et u, ra, que. Alors, attention, parce que c'est vraiment le premier son de la syllabe, pas le dernier. Pour les plus grands, c'est les syllabes qu'il faut remettre au bon endroit, comme d'habitude. Voilà pour l'atelier numéro 2. Atelier numéro 3, c'est sur le quadrillage. Alors, par rapport à la semaine dernière, là, il va falloir vous créer le chemin pour permettre à Partonopéus d'abord d'aller chercher un sanglier, puis d'aller chercher son bateau magique, puis d'aller trouver le château magique, le château de Medior. Donc, c'est à vous de faire le chemin. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous changez de direction, il va falloir changer également de couleur. Voilà pour l'atelier numéro 3. Et enfin, atelier numéro 4, c'est l'atelier d'écriture. Alors, pour les plus petits, il va falloir écrire en majuscule. J'ai même fait une feuille pour les tout petits, qui peuvent repasser sur le mot Partonopéus et Medior. Pour les moyens, vous, vous devez recopier le nom des personnages de Partonopéus de Blois. Pour les grandes sections, vous, c'est une révision des lettres avec des boucles en bas. Donc, le J, le G, le Y et le F. Et je vous ai aussi rajouté le nom Partonopéus à recopier une fois. Et pour les CP, c'est tous les personnages de l'histoire qu'il faudra écrire avec les majuscules attachées. Voilà pour les ateliers jaunes. Pour les CP, le travail sur le cahier d'activité et sur le trésor d'Éric Lerouge. Donc, cette semaine, vous allez terminer le livre du trésor d'Éric Lerouge, c'est-à-dire lire jusqu'à la page 47. Donc, là, vous avez sur ces deux pages du travail de compréhension qui, je pense, ne va pas vous poser trop de problèmes. Celui-là, peut-être un peu plus difficile puisqu'on vous demandera de recopier la phrase en enlevant tous les R comme le pirate au chapeau noir. Cette semaine, il ne s'agit pas d'un travail sur le mémo des sons, mais sur comment classer les mots par ordre alphabétique. A, B, C, D. Donc, ça, je vous laisse voir avec papa et maman. Sur l'exercice numéro 2, ici, on vous demande d'enlever les premières lettres et de faire des tests, de mettre d'autres lettres pour faire d'autres mots. Et pour l'exercice 3, vous avez une liste de 4 animaux et il va falloir les classer dans l'ordre alphabétique. Et le dernier travail, ici, on vous demande d'inventer une autre fin à l'histoire du trésor d'Éric Lerouge. Dernière page, c'est une page jeu où, là, vous avez des mots à retrouver dans un tableau avec plein de lettres. Voilà pour le travail sur le cahier d'activité. Le travail sur le fichier de maths cette semaine. On commence par un petit entraînement. Donc, ce sont plein d'exercices qui sont relatifs à ce que vous avez vu. Attention, ici, les exercices ne sont pas évidents puisque ce sont des additions à trous, mais avec des paquets de 10. Donc, là, je vous conseille tout de même, pour l'exercice 5, d'utiliser votre matériel ou de dessiner des paquets de 10 pour vous aider. L'étape 69 est assez facile. Oui, cette semaine, d'ailleurs, je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y a pas besoin, je pense. Pour l'étape 70, on revient sur les heures. Donc, si vous avez du mal avec les demi-heures, les heures, les heures du matin, les heures de l'après-midi, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur comment lire l'heure. Et enfin, ici, c'est une préparation, une évaluation qu'on fera peut-être plus tard, mais bon, ça, je ne sais pas trop. Et on termine sur deux pages de jeu, comme d'habitude. Voilà pour le fichier de mathématiques cette semaine. Merci. 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 Merci.